Au moment de sa naissance, les deux ovaires d'une femme contiennent un million d'ovules immatures, dont 400 000 seulement existeront encore au moment de la puberté. Mais de ce nombre, un seul oeuf parviendra chaque mois à maturation, au cours de sa période de fertilité. C'est-à-dire environ 400 au cours de la vie d'une femme. On voit ici l'ovaire à gauche, avec des franges des trompes de fallope à droite. Lorsqu'il est prêt, le follicule se déplace vers le bord de l'ovaire, où il va se remplir de liquide. La pression augmente, et c'est la rupture. Entourée d'une énorme quantité de cellules produisant des hormones, l'ovule est alors expulsée de l'ovaire. Un drame tranquille de la nature, mais beaucoup de femmes perçoivent le moment exact où se produit l'ovulation. Des milliers de cellules nutritives accompagnent l'ovule pour lui fournir de la nourriture pendant les quelques jours de sa vie. L'ovule, qui se trouve ici en bas à gauche, n'est pas plus gros que la pointe d'une aiguille. Les franges très souples des trompes de fallope tentent de capturer l'ovule. Et celui-ci disparaît alors dans la trompe, en compagnie des cellules nutritives, pour entamer son voyage vers l'utérus. C'est le début d'un périple fantastique, que nous suivons ici dans la trompe de fallope, dont l'apogée sera la rencontre de l'ovule avec les spermatozoïdes. En réalité, le voyage dure un peu plus de 4 jours, même si les trompes ne mesurent que 15 cm. Dans un mouvement synchronisé, des millions de minuscules cellules ciliées font avancer l'ovule.